Ok, bonjour YouTube, on est là pour faire la petite tier list des films de Star Wars. Alors j'ai pas mis les séries, il y avait une tier list avec les séries, mais en fait comme les séries sont pas terminées, j'aime pas en fait. J'aime pas faire des tier list de séries qui sont pas terminées. Voilà, je suis en stream, donc bien évidemment le chat fait des petits coucous à YouTube. Ouais, du coup voilà, en dehors il y a une autre saison de prévue, Mandalorian c'est en cours, voilà. Donc voilà, je préfère rester sur les films. Donc il y a la prélogie, il y a la trilogie originale, la prélogie, la postlogie et les films qui sont sortis Solo et Rogue One. Donc là logiquement il nous en manque pas forcément. Pour préciser, avant de commencer mon classement, alors déjà encore une fois, c'est mon avis, c'est ma tier list, donc voilà, ce sont mes avis à moi, c'est pas une tier list objective en mode c'est moi qui ai raison et c'est tout. Et puis surtout, moi du coup je suis né en 95 et ce qui fait que j'ai pas mal grandi avec la prélogie, donc les 1, 2, 3. Je suis vraiment né à ce moment, enfin je me suis vraiment mis à Star Wars à ce moment là en fait, à la sortie de l'épisode 2 au cinéma, parce qu'il y avait des goodies de partout etc. Donc voilà, déjà voilà, ça peut expliquer aussi un peu mes choix. Voilà, voilà. Je propose qu'on les fasse dans l'ordre... On va les faire dans l'ordre de sortie cinéma. Pas de chronologie de l'histoire. Je pense qu'on va d'abord faire comme ça. Donc le premier, c'est Un nouvel espoir, l'épisode 4, qui, je vous l'avoue, alors oui ok, il est hyper culte, tout ce que tu veux, voilà. Mais pour moi en fait, ça ne justifie pas tout, tu vois. Genre je suis d'accord, c'est l'épisode qui a mis les bases, etc. Très important. J'aime bien l'idée, j'aime bien le fait que ce soit une histoire assez complète. C'est-à-dire qu'en soi, tu peux, il pouvait ne pas y avoir de suite, ça aurait pu faire un film qui se suffit un peu. Alors oui, Vador, il ne meurt pas à la fin, on ne voit pas l'empereur, etc. Je suis d'accord. Mais ça reste quand même un film avec une histoire... Ça reste une histoire complète, tu vois. Genre ça reste une histoire assez complète dans son ensemble. Le petit gamin qui part de son milieu, qui apprend à être un Jedi, etc. Même s'il est pas mal en retrait quand même dans le 4, il est encore très 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 jeune. Mais encore une fois, je vous avoue, personnellement, à chaque fois que je remette le 4, je m'ennuie pas mal. Mais c'est normal, tu vois, c'est à l'ancienne, c'est à l'ancienne, c'est une autre époque. Donc c'est vrai que moi le 4, j'ai beaucoup de mal avec le 4 à chaque fois que je le revois. Il est culte, etc., je ne dis pas. Mais c'est vrai que personnellement, je... Voilà, j'ai un peu de mal. Je vais le mettre en C. Voilà, je fais peut-être du mal à pas mal de gens, mais voilà. Moi, à chaque fois que je le rematche, je trouve que ça met du temps à se mettre en... En vrai, heureusement qu'il y a Han Solo. Parce que je trouve qu'Han Solo, il met un sacré rythme à l'intrigue. Pour moi, à partir du moment où il y a Han Solo, déjà, quand bien même c'est lent, etc., il apporte une vraie dynamique dans les dialogues et dans le développement de tous les personnages. Pour moi, Han Solo, il n'est pas le héros et pourtant c'est vraiment le personnage qui fait avancer tout le monde, tu vois. Malgré qu'il n'ait pas un grand rôle dans l'intrigue, c'est quand même lui qui fait le développement, qui fait grandir, qui fait sortir Luke de sa coquille, qui donne de l'impact avec... Enfin, du tandem avec Leïa. Enfin, non, vraiment, voilà. Mais bon, ça reste quand même un film où j'ai du mal. Par contre, l'Empire Contre-Attaque. Alors là, mon gars, tu vois, autant... Le tout premier film que j'ai vu de Star Wars, c'est le 2. Mais je l'ai vu vraiment de loin un petit peu, tu vois, je faisais des trucs en même temps et tout. Donc j'avais vu le 2 parce que, oui, parce que... À l'ancienne, si vous vous en souvenez les gens, vous êtes des vrais. Le premier contact que j'ai eu avec Star Wars véritable, où je me suis plongé dedans, c'était le jeu vidéo Star Wars Bounty Hunter, qui est un jeu vidéo centré sur le personnage de Django Fett. Donc le chasseur de primes qui se fait cloner et qui donne naissance ensuite à l'attaque des clones. Donc c'est un peu un préquel à l'attaque des clones. Et vraiment, Bounty Hunter, c'est le premier truc Star Wars auquel je me suis mis. Et donc juste après, on m'a dit, mais Django Fett, tu sais qu'il est dans l'épisode 2 ? Et donc direct quand j'ai... J'ai beaucoup aimé Bounty Hunter, et donc direct quand j'ai entendu ça, j'ai commencé par le 2, que j'avais un peu regardé de loin, mais je l'avais vu quand même. Ensuite j'ai regardé... Le 3 n'était pas encore sorti, donc ensuite j'ai regardé les 4, 5, 6. On m'avait offert les DVD à Noël, de 15, 5, 6. Ensuite j'ai regardé le 1 avant que le 3 sorte au cinéma, et après j'ai regardé le 3. Et donc, j'ai vu le 2, j'ai vu le 4, j'étais en mode, waouh ! Ah ouais ! J'étais en mode, ah ouais ! Effectivement ça fait bizarre, tu passes d'un truc à un film bien année 2000 et tout, rythmé et tout, à ça, ah ouais ça fait bizarre. Donc je me suis dit, ah bon, j'ai un peu peur pour la suite, j'ai un peu peur de me faire chier, de me dire que c'est un peu trop ancien pour moi et tout. J'avais vraiment peur, j'avais vraiment peur, et là je vois le 5. Ah non ! Ah non c'est trop bien ! Ah non, ah non, ah non, mais là, vraiment l'Empire contre-attaque, mais... L'Empire contre-attaque quoi ! La variété des décors ! Le film s'ouvre limite, presque s'ouvre sur une bataille, qui est une bataille giga culte. Ça t'explore le lore de fou avec les bécanes, les différentes bécanes, les différents vaisseaux. Le film finit sur un cliffhanger de fou, il y a la révélation de Dark Vador, tu vois l'Empereur pour la première fois, t'as l'anciennement de Luke pour devenir un vrai Jedi, t'as du vrai développement du coup de fou sur... Leia, autant dans le 4, elle me faisait chier, autant là, elle était trop stylée dans le 5. Bon, Boba Fett, même s'il n'a pas un rôle exceptionnel, il est quand même super stylé dans sa confrontation avec Han Solo. T'as le tiraillement, t'as Vador qui est tiraillé, t'as Luke qui est tiraillé, t'as Luke qui est pas tout le... Enfin, t'as la team qui est un peu séparée, t'as des bestioles un peu de partout, enfin, non, vraiment, le 5... Ah, stylé, d'accord, ok, je savais pas. Non, le 5, l'Empereur contre-attaque... Zodiac, salut, ça va ? L'Empereur contre-attaque, c'est... C'est A. En vrai, j'aurais pu le mettre en S, mais il y a un film que je sais lequel je vais mettre en S, et il est un peu en dessous, tu vois, du S. Enfin, il est un peu en dessous de celui que je veux mettre en S. Donc, je le mets en A, mais je suis pas loin du S. Mais vraiment, mais non, il est trop trop bien. À chaque fois que je le rematte, je suis impressionné quand je me replonge dans l'époque, et que je me dis, tu vois, autant le 4, tu sens que c'est d'époque, autant le 5, tu te dis, putain, c'est vraiment la suite parfaite, quoi. Enfin, c'est la... Enfin, il se passe quasiment sans arrêt des trucs, t'es sans arrêt surpris par un élément narratif, de décors, d'interactions, de... C'est trop cool. C'est vraiment trop cool. C'est un énorme boulot, quoi. La bataille, la course-poursuite dans les astéroïdes, vraiment, le 5, pour moi, il transporte de fous. Vraiment, demain à 22h, je récupérerai le pseudo. Yes, let's go on, Zodiac. Ensuite, le 6, je suis un peu plus mitigé, le 6. Le 6, c'est un film qui m'a... Le Retour du Jedi, c'est un film qui m'a toujours... Qui m'a toujours un petit peu... Chafouiné. Parce qu'il y a des choses que je trouve très réussies, et il y en a d'autres... J'ai un peu de mal. Tu vois, par exemple, j'aime bien l'idée que... Il y a d'abord un arc narratif sur « Il faut qu'on aille sauver Han Solo ». J'aime bien cette prise de risque que... Le film est un peu découpé en deux parties. Il y a la partie... Bah voilà, la dernière où on renverse l'Empire. Mais il y a un arc avant, il y a une intro, où... Ouais, mais d'abord, pour battre l'Empire, il nous faut récupérer notre pote, c'est pas possible autrement. Donc on va d'abord aller sur Tatooine. Donc j'aime bien l'idée, et en même temps... Et en même temps, je trouve que ça pêche un petit peu sur le rythme du film, de commencer par ça. Alors en même temps, on peut pas finir par ça, tu me diras, mais... Mais je trouve que l'arc de Tatooine, il manque un petit peu d'éléments forts, tu vois. Je trouve que l'arc de Tatooine, il manque des éléments... Des éléments qui te marquent. Moi, j'ai toujours été frustré. Enfin, c'est mon avis personnel. Mais moi, j'ai toujours été très frustré de Luke qui fait de ouf le mec. Je trouve que Luke, il fait beaucoup le mec quand il va chercher Han. Tu vois, quand il arrive... Quand il arrive à Tatooine devant Jabba et tout. Souvenez, je vous conseille de libérer mon ami, sinon je vais m'en prendre à vous, Jabba. Tu sais, il fait... Je trouve que Luke, il fait hyper le show, tu te dis... Ah, ça y est, il est un Jedi. Tu vois, tu te dis, ça y est, c'est un Jedi. Et au final, il faut attendre un petit moment avant que Luke t'impressionne beaucoup. Parce que je crois qu'au début, il tombe dans le piège de la bestiole, un peu comme une merde. Alors oui, il tue la bestiole, mais un peu de justesse. Il se fait emprisonner, puis après, puis je sais pas, le combat contre... contre... Enfin, sur la passerelle pour libérer... Sur le vaisseau pour libérer Hades, je l'ai pas trouvé hyper intéressant. Le 6, j'avais regardé la version où ils ont ajouté... Ah oui, j'ai vu celui-là aussi, Bulbos. Moi, c'est la seule version que j'ai vue de ma vie, parce que du coup, en fait, je... Moi, on m'avait offert le coffret DVD, du coup, avec... qui sortait justement en occasion de... Enfin, en parallèle des 1, 2, 3, et du coup, effectivement, ils avaient fait le changement. Pareil pour l'Empereur. Je sais que l'Empereur... Enfin, il y a pas mal de choses qui ont été bidouillées. Pareil pour Jabba le Hutt, dans le 4. Tu vois, quand j'ai vu le 4 pour la première fois, moi, j'avais un Jabba qui était bien fait numériquement, tu vois. Alors que le premier, il est ignoble. Pareil pour l'Empereur, je crois. Et puis, pareil, la guerre... La guerre contre l'Empire qui, du coup, est avec des Ewoks. Donc, la bataille avec les Ewoks, je la trouve pas hyper impressionnante, tu vois. Genre, moi, j'ai beaucoup plus ressenti de tension, j'ai beaucoup plus été impressionné par la bataille de Hutt dans le 5. Ou par la fuite de Vespin, je crois que ça s'appelle la planète du 5 à la fin. J'ai plus senti de pression là que durant la bataille avec les Ewoks. Et comme la bataille des Ewoks, c'est quand même un grand moment du film, bah, ça fait que, voilà, le 6, je suis un peu mitigé. Je suis vraiment mitigé. La bataille spatiale, à la fin, j'aime bien et tout, mais les Ewoks... Ah, j'ai du mal. Bon, je vais mettre le 6 en B. Je vais mettre le 6 en B parce que, voilà, moi, il y a pas mal de choses où je suis pas... Ça me parle pas beaucoup. Ça me parle pas beaucoup. Je trouve que ça manque aussi de moments un peu de luck vraiment puissant, tu vois. Après, c'est sûr qu'il est sage, il est beaucoup plus sage dans le 6. Et ça, c'est intéressant de voir aussi le luck entre le 4 et le 6, ils ont rien à voir. Mais bon, voilà. Ensuite, on a... euh... L'épisode 1, La menace fantôme. Euh... La menace fantôme... Pareil, je suis un peu... Pareil, je suis mitigé, en fait. Euh... Je trouve pas forcément... Euh... La... La love story Padme Anakin très bien amenée. J'aime beaucoup Gwy-Gon. J'aime beaucoup Obi-Wan. Euh... Mais, en fait, un peu comme le 6, même punition que le 6, je suis pas très fan de la bataille finale, enfin là, avec les Gwy-Gon-Gon, etc. Euh... Mais, le combat de sabre laser est très très bien. Et puis, pareil, Anakin dans son... Enfin, voilà. Je peux comprendre qu'on aime bien, mais personnellement, j'ai jamais été très très enjoué par la bataille spatiale avec Anakin qui... qui s'embarque dans un vaisseau et qui, euh... Et qui, voilà, arrive à détruire les vaisseaux séparatistes. Ouais, Jar Jar, Jar Jar, c'est pas fascinant. Jar Jar, c'est compliqué, hein. Ouais, voilà. Une romance entre un gosse de 8 ans et une meuf de 14 ans. Ouais, voilà. C'est ça, quoi. Après, il y a des petits... Il y a des petits éléments intéressants pour teaser un petit peu qu'Anakin sera le prochain... Enfin, sera celui qui renversera la galaxie. Il y a des petits éléments intéressants, mais... Mais, euh... Mais, ouais, Jar Jar. Jar Jar. Le début, aussi, c'est pas... Pareil, pareil, comme le 6, en fait. Même punition que le 6, le 1, il met du temps à se mettre en place, quoi. Quand il s'infiltre chez les séparatistes, puis chez les Goongans... Euh... C'est lourd, quoi. C'est lourd. C'est un peu lourd. Ça enlève beaucoup de tension aux batailles. Euh... J'ai pas été très gêné par... Par les midi... Le truc des midi-chloriens. Je sais que c'est un truc qui, apparemment, a été beaucoup boudé par les fans. Le truc des midi-chloriens, genre, comme quoi... C'est un peu le... Le détecteur des Saiyajins. Genre, ça y est, on met une mesure à la force et donc, c'est pour ça qu'Anakin, c'est Dark Vador. C'est parce qu'il a un taux hyper élevé et tout. Euh... Je peux comprendre que ça gêne. Ça m'a pas choqué plus que ça. Pareil, l'arc de la course, de la course, je la trouve sympa, mais un peu longue. Ouais, je trouve que le film est un peu inégal au niveau du rythme, mais un peu lent. Et... La bataille, c'est des robots inertes et des aliens débiles difficiles et intéressants. Ouais, voilà, exactement. Exactement. Ouais, non, donc... Pour moi, la vraie tension, c'est... Voilà, ça fait un peu kikoulol de dire ça, mais c'est Dark Maul, c'est les Sith, c'est l'intrigue avec l'empereur et tout. Et au final, dans le film, ça prend pas une grande place. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc moi, le 1, épisode 1, je le mets... J'hésite entre C et B. Parce que pareil, c'est pas hyper agréable à remater personnellement. Mais... Ouais, non, je vais quand même... Non, je le préfère quand même au 4. Même si... Ouais, c'est... Je vais le mettre en B. Mais, ouais, c'est un petit... Je dirais un petit B, quoi. Un petit B, parce qu'il y a quand même des choses... C'est un peu compliqué, quoi. La romance, ouais, marche vraiment. Enfin, pas de B. Pareil, je la trouve chiante dans le film. Et Jar Jar, ouais, c'est trop chiant. Jar Jar, c'est chiant. Ça va... Tu sens qu'ils ont compris la critique parce que dans le 2, ils se sont calmés. Genre Jar Jar dans le 2 et puis encore plus dans le 3, ils se sont dit OK, OK, on a compris. OK, on enlève. On va le mettre là et puis vous le verrez des fois, mais c'est tout. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Le 2... Pareil. Pareil, frustrant. Alors déjà, le 2, j'ai du mal à le... Je fais mon fanboy parce que comme j'expliquais au début, moi, Django Fett, je suis amoureux de Django Fett et du coup, moi, il fallait me voir quand j'avais 7-8 ans qu'à la moindre apparition de Django Fett dans le 2, j'étais un fanboy absolu. J'étais en mode Oh, c'est trop bien, il est trop stylé ! Il est trop stylé ! Jar Jar, c'est le moins chiant de Sarah, je trouve, parce que lui, au moins, il est débile et chiant et les autres, il est juste débile et ça... Oui, oui, ah oui, oui, oui. C'est un vrai argument en plus, c'est qu'ils apportent tellement pas à l'intrigue, quoi, les Goongans, c'est effroyable. Le 2... Le 2... En fait, ce qui est... Alors, moi, il n'y a qu'un truc que je n'accepte pas dans le 2, c'est la... Pareillement comme dans le 1, c'est la romance Anakin Padmé, que je trouve horrible dans le 2. Personnellement, je la trouve beaucoup trop horrible. Horrible. Je la trouve horrible. H-O-2-R-I-B-L-E. Et le problème, c'est que cette intrigue, elle prend beaucoup de place dans le 2. Ce qu'il y a autour, c'est assez cool, mais le problème, c'est que c'est sans arrêt pollué par la crise d'ado d'Anakin. Et c'est chiant. C'est chiant parce que il y avait tellement mieux à faire, je pense, pour montrer Anakin qui a grandi, qui est devenu un Jedi. Et en fait, c'est chiant parce que autant dans le 3, il se calme beaucoup, mais dans le 2, il est tellement arrogant, il est tellement imbu de sa personne, il est tellement obnubilé par Padmé. C'est tellement, tellement gênant dans plein de scènes, l'obsession d'Anakin pour Padmé. Après, il y a sa crise avec sa mère et tout, qu'il faut qu'il aille sauver. Donc, vraiment, c'est ce côté dark Sasuke de « Ah, je suis un Jedi, je suis perturbé, je suis sans arrêt, je suis sans arrêt tiraillé en moi, je veux enfreindre, j'aimerais enfreindre les codes de Jedi, mais je peux pas et tout, mais j'en ai envie, etc. » Moi, c'est un truc qui m'a saoulé de fou dans le 2, mais alors, mais à un point, genre, la scène de repas avec Padmé, eux qui sont dans l'herbe et tout, là, ah ouais, putain, ah là là, ah là 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 là, c'est terrible. Et alors qu'il y a des choses autour qui sont géniales, j'aime beaucoup l'enquête de Obi-Wan par rapport à, mais, bah voilà, avec Maître Sifo-Dias, qui est Sifo-Dias, pourquoi, enfin, tout ce complot, en fait, de Sidious qui dans l'ombre a commandé une armée de clones pour son propre, pour son propre, pour son propre intérêt, mais qui fait croire que c'est une armée qui est le besoin de la République, le fait du coup qu'il y ait ce questionnement de, la fin, la fin est génialissime, le plan où, où tu as Palpatine entouré des Jedi et qui font face, t'as ce panorama crépusculaire où ils font face aux clones avec les vaisseaux qui font hyper penser à, ça aussi, c'est un point que j'ai pas dit dans l'un des points forts de l'Empire Contre-Attaque, c'est le fameux thème de l'Empire Contre-Attaque aussi bien évidemment et quand tu as le thème de l'Empire qui se joue pendant que tu vois les clones et que t'as les vaisseaux au loin qui décollent et t'as Palpatine qui est là, qui est tout content et là tu te dis oh là 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 c'est génial d'un point de vue ironie dramatique où tu vois en fait la naissance de l'Empire mais sauf que personne à ce moment là ne voit le truc venir, ça c'est génial, c'est juste génial, la course-poursuite à Coruscant j'ai bien aimé alors pareil je trouve les batailles à l'usine de Géonosis et dans l'arène un peu longuée un peu longuée pareil tu vois quand Anakin et Padmé ils se déclarent leur flamme juste avant d'aller à l'arène oh là là c'est tellement too much enfin bref et moi pour vous pour vous pour vous pour vous donner une anecdote très souvent quand j'étais petit je me souviens quand je remattais l'attaque des clones je remattais uniquement la dernière demi-heure c'est à dire le moment où Yoda apparaît avec les clones dans l'arène donc t'as toute la guerre des clones qui commence à Géonosis et que du coup t'as la bataille ensuite avec Doku etc ça pour moi c'est le pic pour moi les 30 dernières minutes y'a tout à prendre y'a rien à jeter tout est trop classe j'aime beaucoup beaucoup la fin mais mais le début est très enfin alors pas non c'est pas tant le début c'est surtout le milieu je dirais qui est assez qui est assez douloureux parce que parce que pareil Obi-Wan l'enquête d'Obi-Wan avec Jango je trouve ça trop stylé mais elle est sans arrêt coupée par les moments d'ennui de Anakin donc donc c'est relou donc pareil en fait le 2 c'est compliqué parce que y'a une bonne intrigue en fond mais le problème c'est que l'intrigue principale c'est Anakin et ça c'est pas c'est pas Jojo je vais la mettre en B aussi je vais mettre oh non je me suis trompé je vais mettre en B aussi l'attaque des clones mais mais ouais y'a des trucs c'est pas c'est pas agréable à remater personnellement à chaque fois que je le remate je suis en mode oh putain va falloir remater les scènes de gênance de Anakin hop hop tu passes sur le portable tu suis à moitié ce qui se passe surtout que voilà en fait alors peut-être que je suis pas le meilleur analyste qui soit mais en fait je trouve vraiment que ça raconte pas grand chose quoi en fait les moments parce que ça pourrait être à l'eau de rose et pas très fou pas très manque de rythme les phases avec Anakin mais ça pourrait raconter quelque chose en même temps mais je trouve que ça raconte pas grand chose donc et alors ensuite la revanche des sites 20 sur 20 j'ai rarement vu un épisode de saga où je m'éclate autant mais vraiment en fait à chaque fois que je le remate je suis choqué d'à quel point euh salut Yo ça va je suis choqué d'à quel point la revanche des sites y'a aucune scène qui m'ennuie y'a aucune scène où je m'ennuie y'a aucune scène où je me dis oh c'est ch... ouais ok bon ouais d'accord ouais c'est vrai qu'il y a ça y'a pas y'a pas de moment où mon intérêt il baisse et YoYo bah je sais pas à quel moment t'es arrivé mais du coup tu pourras réentendre mes arguments pour l'attaque des clones de pourquoi je le mets à ce niveau là euh tu euh euh même si oui je suis un peu d'accord avec ce que tu dis je suis un peu d'accord en fait effectivement j'aimerais mettre l'attaque des clones à un autre niveau que la menace fantôme mais en même temps la menace fantôme bah en fait je peux pas mettre l'attaque des clones au niveau de l'empire contre-attaque et je peux pas mettre la menace fantôme au niveau de 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 l'épisode 4 tu vois donc je suis obligé je vois ce que tu veux dire je suis assez d'accord mais voilà je peux pas moi je j'arrive pas à les mettre autrement euh donc la revanche des sites pour moi y'a rien à y'a rien à acheter y'a tout qui est exceptionnel euh la variété des décors le le je trouve que personnellement je trouve que la manière dont Anakin plonge dans le côté obscur euh je trouve que ça se fait excessivement naturellement genre y'a pas un moment où je me suis dit oh non là 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 enfin tu vois genre le moment où Anakin il vrille je trouve que c'est complètement enfin je ça ne me choque pas parce que je trouve que le film prend bien le temps de s'arrêter sur les moments de remise en question d'Anakin tu vois au début il est tout fier il est tu sais ça souffle sur une mission de récupération ou euh qui joue sur le sur la sur la la dramaturgie du fait que bah voilà il est en train de sauver celui qui va devenir son prochain maître etc il le convertit petit à petit tu vois les moments où Palpatine lui envoie des petits pics de rappel des petites pics de eh eh deviens Dark Vador deviens Dark Vador deviens Dark Vador je trouve que c'est je trouve je trouve ça vraiment bien fait et puis pareil du coup ouais le film commence t'as Anakin qui est assez mature qui est assez noble tu vois qu'il est pas le même que dans le 2 que la guerre lui a vraiment fait gagner en maturité en puissance t'as Obi-Wan qui le dit lui-même je suis fier de toi t'es un enfin tu vois c'est vraiment la descente aux enfers au début du 3 Anakin il est au plus haut et puis après y'a Palpatine qui lui embrouille l'esprit et puis là il commence à douter sur plein de choses sur sa femme sur son sur sa sur sa sur sa nature de Jedi sur est-ce qu'il est un bon Jedi est-ce qu'il fait bien d'être là est-ce qu'il est assez puissant est-ce qu'il rend assez fier son maître est-ce qu'il peut se fier au conseil enfin tu vois en fait les embrouilles viennent hop 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 et du coup le moment où Anakin il craque je trouve ça je trouve que c'est tellement bien fait je trouve que c'est tellement bien fait que c'est bien amené la bataille sur Kashyyyk j'aime beaucoup alors non alors si alors y'a peut-être un défaut le combat contre Grievous je le trouve trop court je le trouve trop court et pas très bien chorégraphié mais sinon vraiment oh là là j'aime beaucoup l'ambiance de la prélogie aussi Yoyo j'aime beaucoup mais non enfin la fin des Jedi Yoda contre Palpatine la symbolique de malade mentale le storytelling de la bataille de Palpatine Yoda au milieu au milieu de du du Sénat Anakin le versus Anakin Obi-Wan Anakin qui défonce enfin qui devient Dark Vador moi vraiment la revanche des Sith je je sais c'est sûr et certain c'est le Star Wars que j'ai le plus vu je sais pas combien de fois je l'ai vu mais à chaque fois à chaque fois c'est c'est un bonheur sans nom c'est un bonheur ce film et surtout il y a un 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 élément qui pour moi est très révélateur c'est que je l'ai je l'ai beaucoup montré à des gens qui ne connaissaient pas Star Wars j'ai eu l'occasion de le voir en compagnie de gens qui ne connaissaient pas plus Star Wars que ça je me souviens que par exemple TF enfin je sais plus c'était TF1 ou M6 diffuser les Star Wars et 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 à un moment on les matait et Gigi avait maté avec nous il avait maté le 3 et il avait surkiffé enfin surkiffé il avait vraiment vraiment kiffé le 3 pareil avec ma soeur elle est pas du tout une fan de Star Wars un jour elle avait maté le 3 avec moi elle avait dit putain c'est stylé de ouf pareil avec avec mes darons enfin tu vois genre plein de personnes tu vois qui sont pas du tout Star Wars de base et qui sont pas intéressés le 3 a une puissance narrative un rythme et a une une histoire qui est tellement prenante du drame d'Anakin qui sombre qui 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 vraiment est puissant pour moi vraiment Star Wars 3 c'est même c'est au delà d'être un bon Star Wars pour moi c'est un excellent film tu vois ce que je veux dire et donc rien que pour ça pour moi c'est vraiment le S je m'en remets jamais pour Anakin ça reste mon perso préféré ah ouais non mais pareil et surtout tu vois genre je alors je sais pas si je vais très bien m'exprimer mais je trouve que le je trouve que le 1 et le 2 ils sont un petit peu lents tu vois et ce qui fait que je me mets à la place des fans de l'époque et je me dis tu peux te dire mais le 3 il va être rushé parce que en fait genre le 3 c'est quand même un épisode c'est quand même un épisode qui a le lourd fardeau de faire le lien entre la prélogie et la trilogie originale c'est quand même un film qui doit faire le lien entre la passerelle entre les deux c'est un film qui est censé raconter la fin des Jedi raconter le début de l'Empire la naissance de Dark Vador pourquoi il a cette armure pourquoi Palpatine c'est Sidious pourquoi Sidious il est tout vieillot et tout pourquoi les jumeaux ils ont été séparés pourquoi Yoda il est comme ci pourquoi Obi-Wan il est comme ça enfin c'est quand même un film qui tu te dis mais putain quand tu prends quand tu vois la fin du 2 et que tu vois le début du 4 tu te dis mais attends mais il reste tellement de choses à raconter et pourtant le film le raconte très bien je trouve donc voilà moi c'est et même Padme tu vois genre même Padme qui me saoule dans le 1 et le 2 je trouve que dans le 3 elle est vraiment bien je trouve qu'elle est vraiment pas mal les moments où elle doute de son mari enfin de Anakin qu'elle comprend pas et tout qu'elle a peur elle se remet en question etc vraiment voilà moi c'est c'est haut dans le panier ensuite j'espère YouTube que tu auras apprécié cette cette c'était ma tier list des films Star Wars j'espère que que ça vous aura plu voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment n'hésite pas à mettre un commentaire pour me donner tes avis sur quoi sur à quel moment dans quel ordre tu classes ces 6 films parce que voilà Star Wars c'est 6 films c'est 6 épisodes c'est une c'est 2 trilogies qui racontent 2 choses différentes qui a su marquer la pop culture bon alors plus sérieusement le réveil de la force alors le réveil de la force c'est pas un mauvais film c'est pas un mauvais film mais non je commence je fais par ordre de sortie Yoyo c'est pas un mauvais film mais mais c'est un Star Wars écrit par un 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 collégien quoi le le film est tellement fade genre en fait c'est oui non mais alors Yoyo dit quelque chose d'excessivement vrai c'est que le pire c'est que pour moi effectivement c'est le c'est le moins c'est le moins pire c'est c'est le meilleur des 3 de cette alors que vraiment alors que en fait moi voilà je vais dire cash pour moi le film ne propose quasiment rien y'a rien y'a quasiment rien d'intéressant parce qu'en fait il ne raconte rien de nouveau c'est à dire que il n'explique pas du tout comment tu passes du 6 au 7 c'est quoi le nouvel ordre c'est quoi la résistance c'est quoi comment ça marche comment la nouvelle république comment ça se fait en fait qu'il y a tout ça tu vois ça raconte pas du tout le contexte donc t'es plongé dedans ça t'explique rien c'est comme ça et c'est tout c'est l'écriture je pense que je vais surprendre personne en disant ça c'est un c'est un remake du 4 dans son dans son déroulement c'était extrêmement gênant à quel point c'était un remake du 4 dans le sens où la mort de Han Solo je l'ai vu venir à 3 km tellement je me suis dit bon faut l'équivalent de Luke de Obi-Wan qui meurt donc voilà ça va être lui c'est sûr et certain Kylo Ren est ridicule pourquoi 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 Miss Lambda est aussi craqué avec la force pourquoi la force est devenue un spectacle de vas-y tout le monde peut maîtriser le sabre laser tout le monde peut tout le monde peut utiliser la force c'est quoi ce bordel ok on utilise des trucs sur le passé de Rey donc ça aura peut-être un incident plus tard je sais pas mais en tout cas pour l'instant je comprends rien Kylo Ren n'est pas du tout intéressant un ado là qui fait sa crise je veux faire comme mon papi comme mon ouais tu comprends pas enfin moi je il y a tellement il y a beaucoup trop cette volonté de de ramener les fans d'une manière la plus simple possible vous avez aimé la trilogie originale ben on va on va la refaire mais et en fait en fait et alors c'est là que ça va être compliqué parce que c'est pas un mauvais le rythme est pas mal tu vois le rythme est pas mal les effets spéciaux sont bien oh putain j'ai oublié le nom de l'autre le gars du nouvel ordre le roux je crois qu'il est roux celui qui a une gueule enfin qui est fou qui fait son discours lui plus la Stormtrooper argentée pareil qui sert à rien la meuf oh putain j'oublie tous les noms le petit Yoda orange chez qui ils vont chercher le sabre de Luke pareil elle sert à rien cette pseudo accrochage de Rey pour la faire s'attacher à Han Solo le père c'est forcé de ouf bon allez le 7 moi je le mets en C il est beaucoup plus appréciable que le 4 pour moi d'un point de vue rythme mais ça propose rien et puis même les environnements le début c'est Tatooine on n'est pas Tatooine les phases d'infiltration dans les vaisseaux c'est les mêmes décors que dans l'Empire mais c'est pas l'Empire la planète avec de la forêt et tout c'est un peu la planète rebelle dans le 6 mais c'est pas la même planète et puis voilà et puis le moment l'étoile de la mort l'étoile de la mort elle est 10 fois plus grande que l'étoile de la mort mais ça te fait 10 fois moins d'effet parce qu'en fait tu comprends pas comment le nouvel ordre est là on est jamais allé dans les planètes et tout quand dans le 4 quand dans le 4 l'Empire détruit la planète de Leia t'es affecté même si t'es jamais allé sur cette planète t'es affecté parce que c'est la planète de Leia tu vois la détresse de Leia dans son regard à ce moment là mais là toutes les planètes qui se font exploser par la grosse je me souviens plus la nouvelle étoile de la mort tu t'en fous mais tu t'en fous y'a personne là-bas qu'on connait y'a personne enfin bon bref et puis alors et puis alors et puis alors moi je me souviens je me souviens ça m'avait déjà choqué à l'époque à la fin du set le set se finit sur un cliffhanger mauvaise idée la première fois que j'ai vu ça quand j'ai vu que le générique de fin se lançait sur ça je me suis dit oh putain déjà je me disais ça sent mauvais pour le 8 parce que un Star Wars c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas une saga qui se finit sur des cliffhangers justement ce qui fait l'intérêt des Star Wars c'est qu'il y a du temps entre les épisodes c'est qu'il se passe des choses entre les épisodes y'a du lore qui est ajouté entre les épisodes donc là si tu fais un cliffhanger ça veut dire que tu laisses le temps de rien c'est à dire que là où on laisse les personnages le 8 va commencer exactement sur la continuité directe et ça c'est pas vraiment Star Wars de faire ça et alors le 8 euh je suis désolé Odd mais moi le 8 c'est oh oh là 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 je vais commencer par les points positifs pour le 8 j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le le l'idée le le développer comme quoi la force c'est pas d'un côté les gentils c'est pas d'un côté les méchants le film apporte une nuance qu'il n'y avait pas forcément enfin elle était là mais on ne la comprenait pas dans le storytelling le fait que les Jedi c'est forcément le bien les Sith c'est forcément le mal les films d'avant essayent de nous l'expliquer un petit peu comme quoi bah voilà au final c'est l'arrogance des Jedi qui a causé leur perte donc oui en fait genre c'est pas forcément tout rose donc j'aime bien que ça développe ça dans le dans le 8 j'aime bien les chiens à la fin j'aime bien les chiens argentés j'ai plus leur nom à la fin à la toute fin je trouve ça assez rigolo j'aime bien leur apparence cinématographiquement parlant c'est un peu intéressant le combat à la fin de Kylo Ren et Rey quand ils se battent contre les soldats les gardes de Snoke pareil Snoke il est introduit dans le 7 je sais pas pourquoi c'est qui qui es-tu vraiment dans le 7 tout le long du 7 quand je voyais Snoke j'étais en mode qui es-tu que fais-tu là oui tu as un nom très bien d'accord on connait ton nom on connait ta place dans la société mais à côté de ça qui es-tu que se passe-t-il que se passe-t-il dans ta vie as-tu des choses à nous raconter peut-être non bon bah très bien dans le 8 tu nous raconteras des choses peut-être non même pas non très bien et puis je sais pas ce que je trouve de bien dans le 8 sinon la survie de Leia là du bullshit sans nom le personnage de la résistance là qui veut pas qui veut jamais communiquer qui veut jamais communiquer à ses à ses à ses à ses à ses à ses alliés quel est le sens de son plan horrible l'arc narratif du casino horrible le personnage de Luke qui est out of caractère de fou pour moi horrible je trouve effectivement que la prise de risque est très intéressante de tuer Snoke mais la prise de risque est intéressante sauf que en fait tu sens dans le scénario qu'il n'y a rien de prévu pour après en fait moi c'est ça le truc c'est que je trouvais ça osé de tuer Snoke mais en fait mais en fait quand je voyais ça je me disais ouais c'est intéressant mais mais on fait mais mais on raconte quoi en fait après qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux raconter après parce que enfin Kylo Ren le l'antagoniste non enfin il n'a pas du tout les épaules d'un antagoniste quoi enfin à quel moment c'est ça qui veut gouverner la galaxie enfin enfin c'est 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 terrible pour quoi faire moi moi personnellement Luc moi j'y arrivais pas quoi j'y arrivais vraiment pas j'y arrivais vraiment pas Luc que et puis en fait le rythme il est horrible quoi le rythme du en fait j'ai pas commencé par le plus évident mais le rythme le rythme du film est horrible tu vois c'est à dire que déjà encore une fois comme ça se passe direct après le set il n'y a pas de développement genre tu retrouves les personnages ils n'ont pas vieilli ils n'ont pas eu le temps de vivre des choses c'est direct c'est direct c'est la continuité tout le film c'est une course poursuite qui est tellement lente il y a des phases d'humour qui ne fonctionnent tellement pas j'avais envie de de mourir quand tu commences le film sur une blague de de peau qui fait qui fait patienter l'autre là au téléphone là tu sais euh oui allo 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 oui oui attendez je vous oui allo ok j'arrive allez on arrive ça marche pas ça marche pas c'est nul c'est nul c'est nul putain c'est nul oscure mais ouais le rythme c'est pas possible le rythme c'est pas possible euh le l'arc de la planète casino pareil vraiment mais oh là 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 à quoi à quoi sert à quoi sert l'arc à chaque fois que je rematte le 8 je suis je suis subjugué par 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 à quel point cet arc narratif ne sert à rien le personnage de rose ne sert à rien et effectivement il détruit complètement fin ce personnage en plus de servir à rien c'est que il pourrait servir à rien mais c'est tout mais non en plus de ça il enlève toute toute consistance à fin donc c'est absolument terrible et donc ouais en fait ils vont sur la planète casino mais au final ils vont chercher un traître donc en fait à quoi à quoi sert à quoi sert ce personnage t'as rien compris au film moi moi tout ce que moi tout ce que je vois c'est que c'est que pour moi le film va à l'encontre de plein de choses de ce que a instauré le lore de star wars avant donc dis moi j'ai pas compris le film si tu veux mais pour moi c'est un film qui se veut trop film d'auteur et qui donc du coup a trop la volonté de surprendre mais à tel point que ça en devient gênant c'est à dire que c'est bien de vouloir oser de vouloir prendre un contre-pied mais le faire quitte à ce que ça détruise le lore et la la comment dire la 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 religion enfin le j'ai pas le mot le tout ce qu'a posé le la le lore d'avant de star wars moi ça moi ça me gêne tu vois genre pareil ça y est ray elle peut elle peut communiquer avec 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 kylo ren en bluetooth le leur romance leur romance la romance là qui commence là oh la la est-ce que tu peux t'habiller s'il te plaît non ça me gêne là oh la la je vous jure que quand j'ai vu ça j'étais en mode oh putain je regrette d'avoir insulté le 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 la scène padme anakin dans l'herbe qui se font des qui se font des mamours là vraiment quand j'ai vu ça j'étais en mode ah je préfère largement revoir le 2 que voir l'espèce de love story que vous essayez de mettre là là c'est pas possible là qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe mais voilà en fait pour moi le en fait c'est il y a il y a il y a aucune il y a aucune comment dire il y a aucune il y a pas il y a pas il y a pas de nuance il y a pas de faux semblants tout ce que fait le 8 sans nuance tu vois que c'est fait pour contrer le 7 tu vois genre le il y a trop il y a trop cette idée dans le 8 de ok le 7 vous vous attendiez à tout parce que c'est un film classique beaucoup trop classique pour Star Wars bah ok bah je vais vous faire un truc qui est pas classique du tout tu vois on va jeter le sabre de Luke on va faire un film qui se passe un film course poursuite on va faire un Luke vous pensez qu'il allait il allait être noble allait nous sauver et tout bah en fait non c'est un vieux dépressif un petit peu qui veut se fermer à la force et tout euh on va tuer je vais tuer les méchants enfin je vais enfin je le mets en C en non en D en fait enfin non pas en C quoi parce que ah le 8 c'est le rythme c'est compliqué ah putain je les ai pas fait dans l'ordre pardon j'aurais dû faire Rogue One avant avant le 8 alors Solo je l'ai pas vu Solo je pourrais pas vous en parler parce que je l'ai pas vu voilà c'est ça Yoyo c'est pas une mauvaise idée mais le problème c'est que à la fin tu sens pas tu sens enfin le Luke à la fin quand il vient les aider etc avec son illusion et qu'après il meurt pour moi tu retrouves pas tu ne retrouves quand même pas le Luke qu'il devrait être tu vois genre il pourrait avoir un développement mais où il fait une remontée tu vois mais pour moi il en fait pas quoi il en fait pas assez prononcé donc Solo je l'ai pas vu Rogue One je vais essayer d'aller vite parce que la tier list commence à faire un petit moment Rogue One j'ai bien aimé j'ai vraiment bien aimé parce que ça alors pareil il a un rythme un peu particulier et les personnages sont pas tous attachants mais j'ai beaucoup aimé parce que c'est vraiment un film de guerre c'est un film où qui propose véritablement enfin c'est un film en fait de lore en fait c'est un film de lore qui explore vraiment le lore de ce qui se passe t'es du côté des rebelles mais tu mais tu mais tu mais tu vois qu'en fait les rebelles sont pas tous des héros enfin voilà t'es pas oui t'es dans le camp des gentils entre guillemets mais mais voilà c'est un film de on est en guerre en fait donc il faut faire des choses horribles même si la bataille de fin est un peu longue je trouve que l'environnement marchait très très bien alors après je vous avoue pour être un peu transparent je vous avoue que ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi donc j'ai pas tout 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 en tête j'ai loin d'avoir tout en tête mais je le mets en B je le mets en B parce que vraiment c'est ouais ouais j'avais j'avais ce souvenir aussi Yuya c'est qu'il est lent à démarrer mais pareil en fait en fait moi sa lenteur ne m'a alors si elle m'a dérangé mais j'arrivais à en faire abstraction parce que j'aime bien ce que ça nous montre tu vois c'est à dire que un film lent mais qui ne nous montre rien de nouveau ça m'emmerde alors que là c'était lent mais c'était très intéressant parce que tu découvres que tu découvres les tu découvres véritablement les l'intrigue sur les plans de l'étoile noire sur comment s'organise la rébellion les Death Troopers au début je les trouve trop stylés euh donc voilà tu voyais quand même des nouvelles choses tu vois dans une période où tu sors de films Star Wars qui réinventent rien de neuf de Disney bah ça faisait quand même du bien ça faisait quand même du bien mais donc voilà euh et enfin le neuf je sais même pas par quoi commencer c'est une abomination alors les effets spéciaux il n'y a rien à dire il y a certains plans qui sont il y a certains il y a certains ouais certaines mises en scène certains plans qui marchent bien mine de rien plastiquement parlant tous les croiseurs qui se réveillent avec les éclairs au dessus il y a un plan je me souviens où t'as les chasseurs TIE qui qui tu les vois qui foncent vers un espèce de glacier et tu vois les reflets des TIE dans l'eau c'était intéressant enfin plastiquement c'était intéressant tu vois mais alors je suis la descendante de Palpatine Palpatine est de retour je suis Ray Skywalker je suis je suis je suis celle qui va enfin voilà je suis tous les Jedi mais ça paraît tu vois ça en fait j'ai rien contre l'idée de créer un protagoniste qui serait une espèce de passage envers tous les Jedi qui ont existé une sorte de Broly une sorte de Broly de Star Wars c'est à dire un Jedi légendaire qui vraiment a toutes les connexions de toute la force mais le problème c'est que ça n'a été introduit à aucun fucking moment de cette trilogie ça te sort on te sort ça de nulle part d'un coup la love story vraiment je vous jure j'ai j'ai rarement vraiment alors vous n'êtes pas avec moi mais je vous jure que c'est vrai je fais rarement je fais rarement des face palms au cinéma des oh non tu vois des trucs comme ça tu vois vraiment un film peut être peut être nul je le fais même quand un film est nul je le fais vraiment je me retiens tu vois vraiment je me retiens j'essaye de me dire ok bon c'est gênant mais bon ok mais là je vous jure que quand Rey a embrassé Kylo Ren je me revois j'étais à côté d'un pote j'ai fait oh non oh non oh non oh non mais Rey elle est un peu alors oui dans le 9 c'est l'apothéose mais Rey elle a toujours été cheatée même au début du 7 quand elle manipule les prisonniers là et tout avec sa force alors que mes meufs mais attends mais t'es qui pour faire ça genre il y a des académies il y a des jedi qui atteignent pas ça il faut être il faut être maître pour faire ça pour parvenir à faire ça mais d'où est-ce que toi d'où est-ce que toi Miss Lambda Miss Random t'arrives à faire ça tu m'expliques tu m'expliques comment tu fais ça en fait allo à l'aide genre non non qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il se passe pas aussi cheat oui oui non mais oui non mais dans le 9 c'est l'apothéose oui oui non mais dans le 9 c'est c'est oh là là c'est qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme horreur dans le 9 pas le patine quoi c'est un dé et ouais s'il y avait en dessous de dé je le mettrais en dessous vraiment vraiment attend merde qu'est-ce que j'ai fait attend délai trop oscu le 9 non vraiment le 9 c'est j'ai créé Snoke oh ouais c'est vrai oh putain oh c'est vrai oh oh putain oh putain oh c'est vrai putain oh j'avais oublié j'avais oublié yo yo j'avais oublié en fait tu peux créer tu peux tu peux créer de la merde tu peux créer de la merde tu peux créer de la merde si ça n'empiète pas sur ce qui a été écrit avant pourquoi pas tu vois si demain tu m'écris une histoire de merde de Star Wars mais que ça se passe à l'autre bout de la galaxie que ça n'a aucun rapport avec les Skywalker avec l'Empire avec machin et tout avec la construction d'Anakin de Luke de ce que tu veux c'est de la merde mais tant pis je me dis je fais abstraction c'est tout mais là c'est canon c'est canon Palpatine il a Ken une meuf il a fait une peu il a eu un enfant et ensuite l'enfant a eu un enfant ça s'appelle Rey Rey c'est la plus puissante des Jedi mais personne en a rien à foutre Anakin on le sent venir depuis 10 milliards d'années mais Rey rien à foutre Palpatine il s'est il s'est focalisé sur Anakin alors qu'il avait une petite fille qui était 10 milliards de fois plus craquée mais il en a eu rien à foutre jusqu'à la dernière partie de cette putain de saga allo ? oh ça m'énerve je vous jure je vous jure c'est vraiment c'est vraiment l'un des rares sujets qui me fait monter ma tension mais quand tu regardes bien le neuf a été créé pour détruire non mais non mais c'est le c'est le problème et en fait ce qui est horrible ce qui est excessivement gênant dans cette trilogie de 7-8-9 c'est que tu le vois tu vois à des kilomètres l'objectif de cette saga tu le vois les intentions de chaque film tu les vois à des kilomètres tellement c'est pas subtil tellement il n'y a pas de filtre tellement c'est direct tellement c'est sale toutes les intentions sont claires dans cette trilogie t'as eu le 7 pour réunir les fans on va faire un film très classique le 8 le gars a voulu dire au 7 non toi t'as fait un truc trop classique moi je vais tout casser moi je vais faire des trucs de ouf moi je vais tout ce que t'as mis là non ça c'est nul Ray Ray tu penses qu'on a attends c'est quoi vous pensez que c'est la petite fille d'Obi-Wan des trucs comme ça pas du tout c'est la petite fille de personne ah vous pensez que Luke non ah vous pensez que rien à foutre moi je déchire tout et les gens n'ont pas été contents donc JJ Abrams récupère le 9 parce que le 7 a bien marché en termes d'entrée et de critique donc il prend le 9 et il se dit bon frérot genre alors Rose Rose hop on est face ouais alors Rose on est face Luke Luke qui jette le sabre non non je suis pas d'accord Luke 2 points et attention Ray il faut prendre soin des sabres lasers Ray c'est la fille de personne tu as dit non 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 fille de de qui alors attends je défile la liste des personnages Palpatine allez genre tu sais le mec il a jeté un dé 6 6 c'est qui c'est Palpatine allez Ray c'est la fille de Palpatine attends quoi t'as fait quoi dans le 8 t'as tué attends y'a pas de méchant dans le 8 bah attends je fais revenir Palpatine ok le 8 a été fait pour contrer le 7 et le 9 a été fait pour contrer le 8 enfin c'est c'est la trilogie c'est un dialogue de sourd c'est un dialogue de sourd c'est 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 des films différents qui ne sont pas dans la même timeline et qui sont eux-mêmes pas dans la même timeline que la saga originale donc ça ne marche pas y'a rien qui marche le 9 c'est l'apothéose ultime de cette de cette idée de merde en fait pour moi c'est simple le 9 le point positif du 9 c'est que c'est la c'est le point final logique de toutes les merdes qui ont été faites jusqu'à maintenant c'est la conséquence logique d'avoir fait une trilogie qui ne fonctionne pas depuis qui n'a pas été pensée depuis le début c'est la suite logique c'est 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 la logique même de vouloir créer une saga pour les fans pour essayer de leur faire plaisir de vouloir sans arrêt aller dans leur sens ou pas quand ça leur plaît ou pas c'est la suite logique c'est normal en fait que le 9 était de la même ça se voyait venir à des kilomètres en fait je sais pas pour vous dites moi dans les commentaires et dans le chat n'hésitez pas les commentaires youtube et le chat mais à la fin de chaque opus à la fin du 7 à la fin du 8 je n'avais aucunement hâte de la suite je sais pas vous comment vous le sentiez mais moi vraiment au générique de fin de chaque film de cette trilogie je me disais mais 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 attends mais on va où là mais c'est quoi ce que vous voulez raconter mais pourquoi pourquoi je devrais avoir hâte de la suite alors que vous m'avez pondu deux heures où il se passe où ça raconte pas grand chose et en plus vous détruisez du lore d'avant et des choses qui vont se passer après vous enlevez les méchants vous faites n'importe quoi avec la force vous faites des personnages qui sont des copiés collés des personnages d'avant mais sauf que vous leur vous leur donnez pas de consistance parce qu'ils ont pas de rôle Finn il a pas vraiment d'écrit il a pas vraiment de 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 passif il a pas vraiment d'attachement avec ce qui peut se passer donc ça sert à rien Ray c'est un peu pareil euh enfin bon pour ça que le site est moins chiant à revoir et au fil du temps je lui trouve des qualités pas trop dégueu même si ça reste pas une revêt oui non mais oui non mais encore une fois moi le truc comme je le disais c'est que le 7 n'est pas un mauvais film c'est même pas un mauvais Star Wars enfin en fait mais c'est que en fait quand tu quand tu le colles à la suite des autres le problème c'est qu'il raconte rien c'est à dire en fait c'est un épisode 4 pour les petits tu vois tu vois ce que je veux dire c'est que dans plein enfin il a des choses qui sont défendables mais le problème le problème c'est qu'il y a un passif avant que le film ignore que le film essaye d'ignorer enfin il y a plein de choses qui ne qui ne qui ne se répondent pas en fait avec les films d'avant c'est ça le problème du 7 c'est que bah c'est intéressant d'utiliser tout ce qui a marché de faire un clone de Boba Fett de faire un clone de du tandem Luke-Obi-Wan de faire un clone de Luke de faire un clone de Han Solo de faire un clone de Yoda de faire un clone de Tatooine de faire un clone de l'Etoile Noire de faire un clone de l'Empire de faire un clone de l'Empereur de faire un clone de Dark Vador ok mais ça reste des clones ça reste des copies malgaches ça reste des des versions moins bien Eco Plus on a Luke Eco Plus on a Tatooine Eco Plus on a Han Solo Eco Plus on a Luke enfin on a Obi enfin bon voilà c'est ça le moi c'est ça le problème du 7 c'est que moi si je veux revoir le 4 je revois le 4 en fait c'est tout si je veux revoir la trilogie si je veux revoir la trilogie originale bah je rematte la trilogie originale et puis et puis ce qui était je me souviens à l'époque je m'étais fait la réflexion ce que je trouvais insupportable aussi avec le début de cette trilogie Disney c'est que tu sentais que les films ne racontaient que des choses de la trilogie originale c'est à dire qu'il y a plein d'éléments de la de la de la de la prélogie parce que tu sens que les mecs savent que la prélogie n'a pas vraiment fait l'unanimité pour pour les femmes pour les fans pour les femmes et donc on va surtout se focaliser sur la trilogie originale on va prendre les éléments de la trilogie originale et on va les mettre là on va pas trop piocher dans ce qui se passe dans les 1, 2, 3 parce que ça a moins plu et ça pareil c'est tellement facile c'est tellement enfin bon bref voilà ce qu'il y avait à dire mon avis sur alors encore une fois j'ai pas vu Solo je peux pas le juger faudrait que je le mate un jour mais voilà ma tier list des films Star Wars le 3 exceptionnel l'Empire contre-attaque pas loin d'être parfait aussi les 6, 1, 2 Rogue One sont des films très cool mais il y a quand même des défauts qui font que je peux pas prendre pleinement de plaisir le 4 et le 7 il y a pas grand chose que je retiens c'est intéressant mais je m'éclate pas assez dessus le 8 oh là là c'est très difficile à sauver il y a trop d'éléments qui vont pas et le 9 c'est une catastrophe voilà voilà c'était mon avis n'hésite surtout pas YouTube à me balancer ton avis dans les commentaires pour débattre voilà encore une fois dans les semaines qui viennent on fera d'autres tier list j'ai encore d'autres idées pour vous encore une fois j'ai pas fait les séries parce que c'est pas fini les séries sont pas finies donc j'aime pas parler de trucs qui sont en cours donc voilà en tout cas plein de bisous d'autres tier list viendront à l'avenir ne t'inquiète pas n'hésite pas à me mettre en commentaire aussi pour des suggestions de tier list que tu aimerais avoir plein de bisous on se retrouve très vite YouTube pour de nouvelles pour de nouvelles vidéos et n'hésite pas à venir sur la chaîne Twitch pour participer au débat des bisous ciao ciao ciao